Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Les changements du destin. Palavie va bientôt annoncer que Prachy et Siddharth doivent se mariés pour que l'enfant de Prachy ne soit pas illégitime et Prachy refuse. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper zimagic-info plus ou arrobas zimagic-actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagic. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Prachy était sauvé de l'enlèvement, avec Rambir et Shahana. Rhea est en colère de voir Prachy de retour à la maison, après tous les efforts qu'elle a fournis pour son départ. Alia lui demande d'être calme, si elle veut accomplir quelque chose. Rhea continue de crier, et Alia lui donne une gifle. Le lendemain, Pallavi se sent triste en regardant Rambir. Rambir se réveille, et demande à sa mère ce qui s'est passé hier, il ne se souvient de rien. Pallavi lui demande se reposer et de ne pas stresser. Rambir pleure et dit que sa vie est complètement anéantie. La femme qu'elle aime est enceinte d'un autre homme. Il pleure profondément dans les genoux de Pallavi. De l'autre côté, Alia accuse les domestiques d'avoir volé ses bijoux, car elle les avait aperçus la nuit, à côté de la bijouterie. Les domestiques lui disent que c'est sûrement à la maison, ça ne sert à rien de nous insulter parce que nous sommes des pauvres. Il cherche ses bijoux et les trouve sous le lit d'Alia. L'un des domestiques demande à ce qu'elle s'excuse, mais elle refuse et les chasse de la maison. De l'autre côté, Prachy se réveille, et Shahana lui demande de ne plus quitter la maison, surtout le fait qu'il y aura vénération de l'idole de Ganesh ce soir. Prachy lui dit, tu as raison, et elle commence à se préparer pour la vénération. Rambir sort dans sa chambre et rencontre Siddharth. Il lui jette un regard noir. La cérémonie commence, Prachy s'avance pour le faire le rituel. Rambir vient vers Prachy pour faire le rituel avec lui, mais il part au milieu. Ce geste blesse Prachy. Réa en crofit, et pousse Siddharth pour faire le rituel avec Prachy, mais Prachy s'en va de là. Shahana à son tour pousse Réa, et elle est obligée de faire le rituel avec Siddharth. Après cela, Réa, Siddharth, Rambir et Prachy prient chacun idole de Ganesh. Pallavi parle avec Aliyah, et lui dit qu'elle a prévu de dire quelque chose après la prière. Vikram lui demande de quoi elle veut parler, elle dit qu'elle est inquiète pour l'enfant de Prachy, et elle a décidé quelque chose pour son bien-être. De l'autre côté, Siddharth demande à Rambir de partir avec lui dans une autre pièce, il a quelque chose d'important à lui dire. Rambir est furiant envers lui au début, mais il accepte de l'écouter. Juste au moment où il était sur le point de dire quelque chose, Réa vient prendre Rambir et l'amène pour danser. Après la danse, Siddharth amène encore Rambir pour lui parler, mais Réa vient les appeler, disant que Pallavi veut dire quelque chose devant tout le monde. Après tout le monde soit réuni, Pallavi et Vikram annoncent qu'ils ont pris une décision pour le bien de l'enfant de Prachy. Pour que cet enfant soit bien élevé, il doit avoir deux parents, et ne doit pas être illégitime. Il décide que Prachy et Siddharth doivent se marier. Siddharth dit que c'est impossible. Rambir lui demande quelle pourrait être la raison valable de son refus. Pallavi dit que sa décision est déjà prise, les fiançailles se feront demain, et le mariage se fera la semaine prochaine. Siddharth leur demande de réfléchir sur leur décision, Pallavi lui dit qu'il devait aussi réfléchir avant de coucher avec elle alors que ce n'est pas sa femme. De l'autre côté, les domestiques qu'Aliya avaient accusés les jours passés d'avoir volé ses bijoux, se réunissent pour se venger d'elle. Ils décident de se réunir pour voler les bijoux pour lesquels ils étaient accusés injustement, enfin de lui donner une bonne leçon. Prachy n'était pas là quand Pallavi a pris cette décision. Quand elle l'apprend, elle est choquée. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord. Pallavi lui dit qu'ils n'ont pas besoin de leurs avis, mais c'est un ordre. Prachy pleure. Siddharth essaie de parler à Ranvir, mais il se fâche. Ariane dit à Siddharth d'éviter de parler à Ranvir en ce moment, il pourrait devenir violent. Alia commence à jouer des chansons de l'amour pour mettre l'ambiance. Rhea amène Ranvir pour danser avec lui. Ranvir imagine Prachy à la place de Rhea et danse sensuellement avec elle. Prachy est blessée par cette danse, et décide de partir de là. Elle voit une partie de la décoration abîmée, elle monte dans un tabouret pour arranger. Ranvir la voit, et lui demande de faire attention, c'est dangereux pour son état. Prachy lui dit qu'il est toujours habitué à prendre des décisions sur sa vie. Ranvir lui dit que si elle lui avait fait confiance, il n'en serait pas arrivé là. Prachy lui demande ce qu'il veut dire. Ranvir lui dit que si elle lui avait parlé de sa grossesse dès le début, il l'aurait accepté comme ça même si c'est la grossesse d'un autre homme. Prachy lui demande s'il croit vraiment que l'enfant est de Siddharth. Ranvir ne répond pas et essaie de partir. Prachy lui demande s'il veut vraiment qu'elle épouse Siddharth. Ranvir lui dit, je ne peux pas supporter de te voir avec quelqu'un d'autre, mais pour le bien de cet enfant, j'accepte. Une petite parenthèse avant de continuer notre résumé d'aujourd'hui. Vous aimez l'informatique. Vous voulez un jour apprendre comment manipuler un ordinateur. Vous voulez connaître les bases de l'informatique. Vous voulez savoir comment utiliser le logiciel Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, gérer une page Facebook pour gagner des revenus chaque mois, créer et gérer une chaîne YouTube pour recevoir des paiements chaque fin du mois, savoir faire un montage vidéo, créer une affiche ou un logo, apprendre beaucoup de choses dans le monde de la technologie, je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube nommée Coaching Tech. Là-bas, vous y trouverez des vidéos de tutoriels avec des explications en détail, pour vous développer dans le monde de la nouvelle technologie, car... J'ai placé le lien de la chaîne Coaching Tech juste à la description, où vous tapez Coaching Tech dans la barre de recherche YouTube, et allez consulter cette chaîne YouTube que vous voyez à l'écran. Abonnez-vous là-bas, et apprenez beaucoup de choses avec des meilleurs tutoriels. Sans la technologie, vous ressemblez à une voie de voiture sans carburant, et vous ne servez à rien même si vous êtes une voiture qui coûte extrêmement cher. On continue avec la série. De l'autre côté, Siddharth se sent étouffé par la culpabilité, et décide de boire pas la vie pour tout avouer. Réa et Alia l'attrapent, et le menacent avec un couteau. Siddharth leur demande d'arrêter ce qu'elles font car ça commence déjà à ruiner les vies de plusieurs personnes. Pas la vie entre là et les troubles. Siddharth essaie d'aborder ce sujet avec pas la vie, mais Réa et Alia parviennent à la distraire. Après le départ de pas la vie, Réa dit que Siddharth devient un danger pour eux. Elles doivent faire quelque chose pour le maintenir sous leur contrôle. De l'autre côté, Shahana dit à Ariane qu'ils sont les seuls à pouvoir aider Ranbir et Prachy dans la situation où ils se trouvent. Elle lui demande de parler à Ranbir. Grand-mère voit Réa et Alia en train de parler, et pense qu'elles sont sûrement en train de comploter quelque chose. Réa dit à Réa qu'ils vont devoir régler cette histoire de Siddharth. Grand-mère essaie d'écouter, mais Alia la voit et lui demande ce qu'elle fait là avec un sourire. Grand-mère s'en va, se disant que Réa est sûrement en train de préparer quelque chose. Ariane part parler à Ranbir, pendant que Shahana fait la même chose à Prachy. Prachy lui dit qu'elle ne sait toujours pas pourquoi Siddharth a menti comme ça. Ranbir de son côté dit à Ariane que s'il avait su l'union de Siddharth et Prachy avant, il aurait rompu cela. Maintenant, c'est déjà trop tard, car ils ont un bébé ensemble. Alia sort de la maison, grand-mère la suit derrière et la voit en train de parler avec des hommes. Alia appelle Réa, et lui demande d'amener Siddharth, enfin de lui donner une bonne leçon. Ranbir s'en va dans sa chambre et commence à battre le sac de boxe. Ariane essaie de l'en empêcher, il le frappe. Prachy entre, Ranbir lui demande de sortir, il ne supporte pas de voir son visage. Vikram demande à Prachy de sortir de la chambre. À l'hôtel, Alia montre à Siddharth le corps de sa sœur ligotée, et lui demande de ne pas dire la vérité s'il veut sauver sa sœur. Alia demande à Siddharth si elle veut sauver sa sœur ou pas. Siddharth la supplie de laisser sa sœur. Alia lui dit qu'elle sera relâchée après son mariage avec Prachy. Après le départ de Siddharth, Alia et Réa décident d'amener Mika, la sœur de Siddharth, à un autre endroit, en passant par une porte secrète. Grand-mère les voit en train d'escorter une fille avec certains hommes, mais elle ne sait pas que c'est Mika, la sœur de Siddharth. Réa aperçoit quelqu'un en train de les espionner. Elle regarde, et voit que c'est grand-mère, qui s'est cachée. Elle le dit à Alia, et les deux ont peur. Réa demande à ses hommes d'enlever grand-mère également. Les hommes d'Aliya commencent à poursuivre grand-mère, pendant qu'elle s'enfuit. Réa et Alia de leur côté, tentent d'amener la sœur de Siddharth. Grand-mère s'échappe par une fenêtre de l'hôtel, la sœur de Siddharth s'échappe également pendant que Réa et Alia se disputaient. Réa commence à poursuivre Mika. Mika trouve une voiture, elle entre dans le coffre. Réa et Alia se disputent pour sa disparition, et rentrent à la maison, en disant qu'ils ont des gens de confiance qui peuvent les aider à la retrouver facilement. De l'autre côté, Prachidya Shahana qu'elle est fatiguée par le fait que les gens prennent des décisions sur sa vie, elle va partir d'ici. Ranvir lui dit qu'elle n'ira nulle part, elle va rester ici et va se marier avec Siddharth, pour donner un père à cet enfant. Ranvir lui dit que son amour pour lui restera à jamais. Après son mariage avec Siddharth, il veut à ce qu'ils aillent habiter à Londres, pour éviter de les voir ensemble. Ils commencent tous les deux à pleurer ensemble, et se serrent dans les bras en pleurant. Grand-mère de son côté, est entourée en cours de route par des hommes de Alia. L'un de lui donne un coup sur la tête, et elle s'évanouit. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Siddharth et Prachid vont se marier ? Qu'est-ce qui va arriver à grand-mère ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alertés, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage ST' 501